Musique Et c'est un des trucs qui est plus compliqué à gérer Puisque finalement apprendre les BO et le metagame Bon moi personnellement j'y connais rien Non mais c'est un truc qui se fait C'est à dire tu joues pendant des heures et des heures Et tu finis par comprendre Après c'est qu'est-ce que tu en fais de ce savoir mon petit Anos Après c'est le sens tactique Et le sens tactique pour le moment n'est pas très poussé Dans Starcraft 2 ça commence On commence à avoir des trucs vraiment Vraiment sympathiques mais c'est vrai que la tactique On va le voir sera de plus en plus poussée Je pense qu'on est à une époque où on est Beaucoup plus axé sur les build order Et sur ce genre de choses mais que demain On sera beaucoup plus axé aussi sur les moves Et sur comment faire le move C'est à dire qu'un build order c'est quoi ? C'est de dire à 10 minutes j'aurai X unités Et je pense que demain la question ce sera plus de se dire À 8 minutes qu'est-ce que je peux avoir autre comme X unités Ce sera plutôt de se dire En fait avec ces X unités par rapport à la map Qu'est-ce que je peux faire ? Et je pense que demain on verra des révolutions Sur le comment dire Sur le positionnement et la micro-gestion Ah non Désolé mon poulet Petite passe famille dans le stream Nous avons donc Contrôle N les gars bien évidemment Attends je te mets celui de pont Voilà Nous avons donc Ah non moi en fait il était déjà mis En bas à gauche de la map Pour la team Punchline Jensen Ici un zéro Mais qui a montré un très très joli build order Et malheureusement qui a dû concéder la win Par manque de prudence peut-être Et c'est vrai que à Starcraft Tu t'en aperçois quand tu vois les grands joueurs Opérer Et bien le proverbe se vérifie Patience et longueur de temps Faut mieux que force ni courage C'est vrai Il vaut mieux parfois Tanquer façon Mohamed Ali Pour délivrer le punch C'est ça Plutôt que de toujours vouloir Voilà de vouloir se tenir à un objectif Il faut savoir Il faut savoir analyser la situation Et se dire que un petit Tchou Un petit avantage Et bien c'est un avantage quand même Exactement On peut voir que du côté de chez Jason On change par rapport à la première game Là on a fait un départ que sur un gaz Vous me dire on a quand même une petite probe ici Qui est planquée Donc attention Parce que sur un gaz Si on le veut Et si on n'envoie pas son warp gate On peut faire aussi des choses sales On voit qu'il envoie quand même son mothership core Donc normalement même s'il a caché le pylône Mon poulet il va nous faire une B2 Là c'est pas négociable Il est que sur un gaz Il pourra rien faire d'autre Donc à voir Je pense que cette probe Est plus là pour Pour revenir scouter peut-être Et Et deuxième Attends il ne taperait pas J'ai cru qu'il tapait son VCS au début Ah non ça aurait été dommage Mais du coup Du coup la pose de base Qui va quand même être pas mal ralentie Ouais Le Reaper qui embête bien Le MC qui se met au-dessus Qui protège Le Reaper qui revient Le Reaper qui veut la probe Il veut la probe Ça sent Il a faim Downfall Et chez Jason Ça va venir scouter la deuxième base de Downfall On voit qu'il y a une deuxième Une deuxième command center Et factory directement On voit très rapidement Ouais Ça change Ça change On va voir ce qu'il va nous faire Avec sa factory Le plus conventionnel C'est pas ça Le plus conventionnel Souvent c'est d'abord De rajouter une barraque Avec un laptec Pour envoyer steam Avec tes 100 premiers de gaz Et après tu vas chercher La facto pour les medivacs Donc là ça se trouve Il a peut-être pas forcément Dans l'idée de faire des medivacs Tout de suite Même s'il peut faire des drop mines Mais il peut aussi faire banshee Il peut faire autre chose Donc on va voir Comment est-ce qu'il va se profiler Des petites mines Donc peut-être un petit drop mine En fait tout simplement Et Jason qui a pas mal Et qui va poser Stargate Très classiquement Dans sa propre base Ça va être scouté Par le Reaper directement Et là du coup J'ai envie de dire Jason a quand même Moins le Il était en A-click Pour tant de Marines Et il a vu Enfin c'est rentré Dans sa vision Mais pour autant Il est pas là À attaquer la probe On a downfall Qui chope la probe Qui a envoyé un petit Marines Pour voir tout petit pylône éventuel Mais tout à l'heure Ouais Jason il avait quand même L'avantage De l'information Jason l'a vu venir Au dernier moment L'oracle Là c'est scouté Dès que c'est posé En face On a des mines Donc très très bon Contre un oracle T'en laissant dans une ligne de minerai Et ça one shot Ouais exactement Et puis en plus là Franchement il a le spatio Donc à mon avis Sa première idée Avec les mines Ça va être de faire un drop Donc il va se cantonner A cette idée là Par contre Deuxième unité Viking Comme ça T'es vraiment sûr Que Emainz Dans l'île de minerai Et t'es vraiment sûr De contrer Tout arrivée d'oracle Là on voit Qu'il sort quand même Le medivac Donc je pense Qu'il va utiliser Vraiment ses mines Pour son drop Et pour son attaque Et qu'il va essayer De choper l'oracle au viking Mais attention quand même Parce qu'on se rend compte Que l'oracle va sortir Avant le medivac Donc il pourrait Il pourrait avoir Un malencontreux Kiproko là Non clairement Le viking Qui est pas encore lancé Et deux tourelles On a deux tourelles Quand même Qui sont lancées Donc la défense entière Qui va être là Et pas de viking Tu vois Et pas de viking D'autres mines Qui arrivent devant On va essayer De se faire l'oracle Les unités qui sont En train d'être warpées On se les fait Un saut de coeur dans le roule Oh dommage Dommage La mine qui tape Sur l'oracle Qui était déjà mort C'est très très bon Pour Jason Jason ici Qui va avoir de quoi Lancer Photon overcharge Pas plus tard que maintenant Le push De downfall Qui va du coup Devoir repartir Dans un premier temps Sur le plateau supérieur Et il y a encore De quoi faire Du damage On a deux mines Dont une qui n'y a pas tapé Boum Cadeau Très bien joué Du coup Il essaie de se repositionner Attention quand même Parce qu'il prend les coups Là de la charge photonique Ça focus directement Le medivac Car on sait que c'est la clé Et les marines Qui devraient tomber Par contre Il reste les deux mines Qui sont d'ailleurs repositionnées Pendant que la charge photonique S'arrête C'est très bien joué Alors on a une photon canon En plus ça va être détecté Donc ça Ça va pas taper Ouais Et le sort de l'oracle Il vient de le faire Envision Donc il a pu supprimer Supprimer la deuxième mine Belle réaction Au niveau des paires Si on fait un point On est à peu près Kif Kif ici On a sept Probes Qui ont été tués À Jason Mais c'est pas sale De toute façon Il avait bien chrono boosté Ses probes Donc on se retrouve Presque à égalité ici Et Et un début de gameplay Pour sympathique Ouais c'est clair Petit build order Qui change pour le genre terrain C'est plutôt pas mal Pareil pour Jason Il nous fait une ouverture Stargate Même si on la voit De plus en plus C'est quand même L'ouverture complexe robot Qui est le plus sollicité En TVP Donc c'est plutôt sympa La deuxième stargate Qui est envoyée par Jason On a un petit oracle Qui est resté là Sur la gauche Qui va tenter de récupérer Assez d'énergie Même si là il les a Il peut activer Le pull salt beam Il va chercher une petite croquette Pendant ce temps Ça va dropper Dans la baie de Jason J'ai pas l'impression Que ce soit vu Tous les marines Qui sont Qui sont du coup Droppés Et Bon Un Arras Qui va pas faire non plus La masse de dégâts Mais qui va Qui va maintenir Jason Dans une situation de pression Ouais Pendant ce temps On a un troisième command center Qui est posé Chez le terrain Ça va expandre gentiment Et Downfall Qui a l'air bien Bien dans sa game Honnêtement C'est Arras A chaque fois Match Il n'a pas pris De VCS encore Pour l'instant Enfin il en a pris Sept quand même Ouais Mais il n'a pas fait le strike Mais à chaque fois Bon mais Il prend suffisamment Ouais clairement Le petit oracle ici Qui essaye un peu De choper des workers Mais il a du mal Il en chope un Il repart Il a juste perdu le bouclier Donc c'est plutôt pas mal Les unités de Downfall Qui continuent être produites Downfall qui continuent À maintien de sa pression Comme tu le disais Là on voit que c'est lui Qui a le contrôle de l'Axel Naga Il a aussi un marqueur Sur la B3 On va dire La mieux Pour Jason Donc c'est vrai Que normalement S'il pose B3 Il ira la chercher à gauche Donc c'est bien joué Il a son informateur Petit Itain Run ici Sur les îlots de charge C'est bien fait ça Parce que ça ne prend rien Mais il a failli S'en faire trois Gratuitement Attention à Jason quand même Jason qui perd sa sentry Pas de force field Et là sur un Itain Run Techniquement Il peut continuer À grappiller L'armure Et la vie De ses îlots Donc attention Finalement ça va Choisir l'offensive La solution détournée Tu droppes direct Dans la main C'est vrai que Quand tu as la possibilité De le faire Pourquoi ne pas le faire Toujours pas de pilon Ici Jason C'est dommage Qui va se refaire surprendre Sur ce coup là Si Phoenix envoyait Le double stargate Qui marche maintenant À plein régime Toute l'armée Du Terran Qui est massacrée Très très jolie Composition ici La surprise du Mass Phoenix Ouais c'était bien joué Comment est-ce qu'il l'a envoyé Comme ça Là vu ni connu Très très bien joué De la part de Jason Qui va essayer de se faire Aussi ses trois médivacs Plus qu'un Voilà Et ça c'est vraiment Une mauvaise opération Pour Downfall Pendant ce temps Jason qui continue À accumuler Les kills On a trois marines Quatre marines ici Mais malheureusement On n'avait qu'un seul Qu'un seul graviton Bim Ouais Il venait d'en utiliser Et non mais Très très belle défense Très très belle défense Clairement La B3 qui est posée Par Downfall Du côté de chez Jason Pour le moment Pas de B3 Donc attention aussi à ça Parce qu'elle est orbitale Là la B3 Donc là vraiment Il n'y a plus qu'à la poser Il y a déjà le bunker Il y a déjà la tourelle Tout est prêt Il est chaud du Phoenix Tu finis ça On a onze Phoenix Plus de Phoenix Que de Zélotes Tout simplement Il sera un royal Et j'ai l'impression Qu'il va nous faire Un bon vieux masse Zélote-Phoenix Ouais Ça sent le foulard Double Stargate Quelques arcons aussi Jason qui va nous faire Encore une petite composition D'armée À sa sauce Du côté du genre terrain On est beaucoup plus Sur la réception Maintenant qu'on a posé La B3 C'est normal Il sait qu'il a un avantage B3 n'est pas posé Il a les deux marqueurs Sur son adversaire Donc voilà Un temps que B3 n'est pas posé Ça sert à rien Qu'il a idée Quand je fais une attaque Sur une B2 C'est très renfermé Une B2 Donc voilà Downfall Normal Il quantifie son avantage On va dire Et on peut pas lui en vouloir La mine ici Qui va bien faire le taf En plus on en a une deuxième Qui est envoyée Pour finir la probe C'est assez bien joué Il va falloir qu'il envoie Une petite photon A ce stade Je sais même pas si il a encore Un oracle pour détecter Il a un oracle Il a l'oracle Mais il est à l'autre bout De la map Il a pas l'air D'être vraiment concerné Et la mine Pareil ici Qui va rechoper la probe Donc la B3 Mine de rien En plus une autre mine ici Donc vraiment Downfall En mode En mode chieur Mais ça marche très bien Parce que là Jason Voilà encore la probe Qui est chopée Je sais pas s'il se rend bien compte Du coup là Du manège Qu'il est en train de se passer Sur cette B3 Parce que vu qu'il a juste Envoyé une probe comme ça Ça laisse plutôt S'entendre le mec Qui dit Ah tiens Qu'est-ce qu'il s'est passé Bon bah j'en envoie une Il en re-envoie une Allez Ah bah non Tu vas mourir Ah il envoie une photon Et il a pas eu le temps De la poser C'est dommage Ah c'est dur là Et une sous-gestion Du coup Qui se révèle hyper rentable Pour le Terran Ici 3 mines C'est tout bénéfique Pour le genre Terran Attention ceci étant Si la composition d'armée De Jason La peut totalement annuler La puissance des Medivac Et sans Medivac Avec son charge d'hôte Il pourrait faire mal Le Jason Bon maintenant on voit Que derrière Il commence à payer Très très cher Son retard économique Il a beaucoup beaucoup Moins de pop Que son adversaire On est à presque 42 pop d'écart C'est immense Tant que ça pète Meur Ah mais c'est dur Et chez Jason Voilà Premier aura Qui est lancé Premiers observateurs Et l'oracle Qui n'aura pas été Mis à contribution Il l'a peut-être oublié C'est que ça arrive des fois Clairement 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 moi Ça m'arrive tout le temps Et c'est normal Mais parce que des fois La découverte du F2 Elle s'est extrêmement positive Pour plein de trucs Mais des fois Quand tu te fais chier À prendre l'Exel Naga Tu es moins motivé Ouais clairement C'est pour ça À un moment donné Je prends l'Exel Naga Au VCS Comme ça J'ai plus de problème De F2 Ah c'est l'astuce du jour Un peu moins déco Mais plus de problème De F2 C'est comme ça Que ça se passe Du coup Jason qui sort Attention Il envoie ses Vikings Sur la gauche Il vient de l'Ocalier Zéna met son adversaire Donc là la sortie Il va falloir qu'il fasse attention Quand même Puisqu'il pourrait se mettre En hors de position Jason qui décide De directement aller voir L'Exel Naga Ils sont confiants Beaucoup beaucoup De charge Lotte Les charge Lotte Sont 3 de défense Quand on fasse On est 1-1 Pour le Terran Et on n'a pas De dégâts de zone Ah si quand même On a quand même 5 arcons Mais c'est un dégâts de zone Relatif Qui reste limité Ouais Aux 2 ou 3 unités À côté Grosso modo Mais c'est pas comme Dans le boudoir Là ça cartonnait Il y a quand même Énormément de zélotes J'ai l'impression Pour le joueur protos Ici pendant ce temps On a vu run by De zélotes dans la B3 De downfall Qui va faire super mal La composition Qui tient Pour le joueur terrain Il y a quand même Énormément Le hit and attack Fin Toute l'armée De dégâts Qui est au tapis Le double mille manœur Bravo dit Jason Et c'est le GG Très très belle Très très belle partie De downfall Qui s'impose Dans ce up and down Jason qui down Downfall Qui up Du coup Et qui rejoint Lilbo Et les 5 patrons Dans cette Thunder Dogs Saison 3 Et très très bien joué De la part du terrain Vraiment Sur la première game Déjà c'était pas facile Au final Il a réussi à bien La retourner Alors qu'il n'aurait vraiment pu Il y avait déjà Le premier or act Après les 5 or act C'était pas facile Et même sur cette deuxième game Là aussi Très très bonne réaction Le changement de build order Aussi pour faire une attaque Dans un timing Voilà Où le protos souvent est faible S'il part 3 macro S'il fait double forge Et tout Donc c'était bien vu Très très bien joué De la part de downfall Downfall qu'on retrouvera donc Dans cette saison 3 Comme vous l'a dit Ponf On se fait une courte pause On se fait une courte pause Et on se retrouve après Pour le dernier match De la soirée Tu vas être beau Mini mat Contre Chubbs Mini mat Mini mini mat Va-t-il sauver sa place C'est ça On aura A-A-A Contre Allen Invasion Donc ça va être très intéressant Ça va être un beau match Donc voilà Restez dans le coin A tout de suite Sous-titrage ST' 501